Merci à Annie Buchneau de m'avoir invité, et puis ça va être difficile de parler après, mais avec la préparation exceptionnelle, mais enfin, vous avez certainement l'habitude de cet exposé. Mais je vais essayer malgré tout de présenter le roman que je viens de publier, en parlant éventuellement un petit peu de sa jeunesse d'abord, et puis après, je ne vais pas bien sûr raconter l'histoire du roman, mais je vais en dire suffisamment pour que peut-être ça vous donne l'envie de le lire. Après, je présenterai aussi mes ouvrages précédents qui ont été publiés chez un autre éditeur. Donc, en fait, à l'origine, j'ai un peu honte en disant ça, mais j'ai un manuscrit qui date des années 70. J'avais commencé à écrire quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec les 656 pages de cette espèce de pavé. C'était un premier texte que j'avais commencé alors que j'étais au service militaire, sur Citerre, dans un régiment qui s'appelait le premier groupe de chasseurs mécanisés, et qui était l'héritier d'un bataillon de chasseurs à pied du Second Empire. Et j'avais trouvé quelques traces qui me semblaient intéressantes. J'avais été étudiant en histoire à l'université de Nanterre en 67-68. Ma passion, c'était d'abord l'histoire. Ce sera aussi la littérature, mais d'abord l'histoire. Et je retrouvais dans cette expédition coloniale du premier bataillon de chasseurs à pied au Mexique, l'expédition dans laquelle Napoléon III avait fourvoyé l'armée française, je trouvais des choses qui me parlaient, puisque j'avais participé évidemment aux événements de 68. J'étais au cœur, là, et puis ma pensée, entre guillemets, politique de l'époque s'était formée à ce moment-là. J'étais dans la même lignée en essayant d'écrire quelque chose. Après, ça a bien changé. Ce que j'ai écrit là a peu à voir avec ce que j'avais écrit à l'époque. Ceci dit, ce manuscrit, il se trouve, bon, j'ose le dire, tant pis, Il se trouve qu'il avait été lu par un ami très proche pendant les années 70, à la fin des années 70, qui est devenu écrivain. Et il ne m'avait pas dit que c'était complètement nul. Il avait mis quelques annotations. Cet ami, c'était Luc Lang, qui a été pris Goncourt des lycéens, qui a été éprimé d'ici, et qui avait donc dit que c'était une première ébauche intéressante. Bon, j'ai laissé tomber parce que dans ma vie, il s'est passé un certain nombre d'événements, et principalement ma vie professionnelle, qui ont pris toute la place. Et tant mieux, d'une certaine manière. Et puis là, récemment, en 2017, j'ai commencé à écrire en reprenant l'ancien manuscrit. Et puis je me suis aperçu que ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, mais j'ai gardé le personnage, qui s'appelle Jacques-Auguste Trésor, de ce premier bataillon de chasseurs à pied, et puis qui se retrouve entraîné dans une série d'événements, mais bien au-delà de ce que j'avais imaginé au départ. Et puis, donc, j'ai mis deux ans. Il se trouve que j'ai... Je vous en dis peut-être avec tout ce contexte, mais je tiens à dire que ça a été un travail important, et je me suis énormément documenté. Plus j'avançais, plus je constatais que j'avais besoin de documentation. Quand j'avais commencé à écrire, il n'y avait pas Internet, bien évidemment, et donc c'était moins facile de trouver des éléments dont j'avais besoin. Je vous donne un petit exemple. À l'époque, j'avais donné un nom au navire sur lequel Jacques-Auguste Trésor rentrait du Mexique, à Toulon, et après il allait remonter vers Paris, en faisant un petit détour par Bellegarde, puisque le chemin de fer le permettait déjà à ce moment-là. Et je ne savais plus, en relisant ce manuscrit, où j'avais bien pu trouver le nom de ce bateau. Certainement dans des textes écrits que j'avais consultés à ce moment-là. Et donc je suis allé sur Internet, et sur Internet j'ai retrouvé toute la flotte de Napoléon III, avec tous les détails sur les navires. Il était bien là, il avait fait le voyage au jour que j'avais imaginé à ce moment-là. Et donc je me suis dit, bon, ça me conforte. Mais il fallait faire ce travail de vérification, ça me semblait nécessaire, et c'était devenu plus facile. Et puis j'ai décidé de lire toute une série d'ouvrages qui m'ont beaucoup aidé, enfin, je vous raconterai pourquoi après, mais pour asseoir ce que j'allais écrire. En particulier, j'ai relu des romans. Un roman de Zola qui n'est pas le plus connu, c'est Paris, série des trois villes, et dans Paris, par exemple, il y a des interventions de Jules Guède à l'Assemblée nationale. C'est pas le meilleur roman de Zola, c'est vraiment... On comprend qu'il ait été oublié d'une certaine manière, mais il y a des moments historiques qui sont tout à fait passionnants. Et puis, donc, j'ai relu la débâcle, ça je l'avais lu avant, pour pouvoir parler un petit peu de la fin de la guerre franco-prussienne et de la Commune, par exemple. Mais bon, ces passages dans le roman intitulé Paris qui m'ont apporté le plus de choses. Et puis, par exemple, j'ai relu... Alors, j'avais plein de livres dans ma vieille bibliothèque que j'avais un peu poussiéreux et que j'avais laissés de côté. Et je les ai ressortis, entre autres, des livres des éditions sociales des années 60-70. Et il y avait une chronique familiale des Marx qui avait été rédigée par une universitaire anglaise à ce moment-là, traduite en français, bien sûr, et qui racontait ce que vivait, ce qu'avait vécu la famille de Marx, ses filles en particulier, ses trois filles. Et ça, vous verrez... Enfin bon, ça, c'est plus tard dans le roman, donc j'en dirai pas trop. Mais par exemple, sur sa plus jeune fille, la plus jeune fille de Marx, Eleanor, qui était fiancée à un communard français, Lisa Carey, qui a écrit la première histoire de la commune, qu'on trouve sur Internet facilement, aujourd'hui aussi. Et j'ai pu utiliser toute cette matière, disons... Alors, il y a eu cette recherche, bon, à travers les romans, à travers des livres d'histoire, pour vérifier aussi un certain nombre de choses, à travers Internet, bien sûr. Et puis sur Internet, il y a les journaux de l'époque. Enfin, des différentes époques, c'est-à-dire depuis... Mon roman commence en 1865 et se termine en 1918. Et donc, par exemple, Le Petit Journal, qui a été le premier journal à grand tirage en France, et j'imagine un des personnages du roman, c'est une jeune femme, enfin bon, j'en dirai quand même quelques mots, qui s'appelle Albertine. Bon, pas de clin d'œil à Proust. Mais... Donc, cette Albertine aurait été... aurait été... Je me laisse un peu emporter là, mais... Donc, la seconde femme en France à obtenir le baccalauréat, derrière Victoire Daubier, enfin, Julie Victoire Daubier, il y a un collège de Bourg, je crois, qui porte son nom. Et à l'époque, c'était impossible, normalement, pour une femme d'avoir le baccalauréat, puisqu'il fallait passer devant un jury universitaire en tant que candidat libre. Et il fallait que ce jury universitaire autorise ce qui était du domaine quasiment de l'impossible. Et j'imagine que cette Albertine aurait été cette deuxième, donc c'est une femme extraordinaire, que Jacques-Auguste Trésor va rencontrer dans l'omnibus tiré par les chevaux qui part de la gare de Lyon, là. Voilà. Donc, bon, une petite rencontre comme ça, comme on peut en faire dans les transports en commun. Et c'est cette Albertine dont je parle, qui est journaliste en même temps au Petit Journal. Et ce Petit Journal, c'est vraiment fabuleux, parce qu'il va tirer quand même à un million d'exemplaires en 1890. Et en 1895, avec deux millions d'exemplaires, c'est le journal avec le plus fort tirage au monde. Il est en France. Et il est vendu à un sou. Alors, un sou, c'était 5 centimes. Et donc, je vous rappelle, la pièce de 100 sou, c'était une pièce de 5 francs. Et donc, si on fait un petit calcul comme ça, on peut estimer, le salaire, à peu près, dans cette période 1880, était aux alentours de 50 francs or par mois. et ça équivalait à peu près à 1 000 sous. Et donc, le journal à 1 sou, c'était un journal populaire, parce que beaucoup de gens, presque tout le monde, pouvait l'acheter. Et les concurrents, par exemple, le journal de Vallès, La Rue, à un moment donné, il est obligé de le vendre à 20 sous. Donc, c'est quasiment impossible pour ceux qu'il visait, c'est-à-dire les ouvriers, en particulier, de l'acheter. C'était trop cher. Alors que le petit journal, lui, est un journal, donc, à très gros tir. Eh bien, Albertine, j'ai vérifié qu'il y avait aussi des... Alors, ce n'est pas Albertine, bien sûr, mais il y a des journalistes femmes qui commencent à écrire, et dont Victoire Daubier, d'ailleurs. Alors, pas dans le petit journal, mais c'était possible. Donc, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le... Alors, j'ai relu, puisqu'on les trouve, le petit journal des années entre 1865 et 1880. Alors, pas tous, mais j'en ai relu pour voir un petit peu comment s'était tourné. Et puis, il y avait un journal, donc, qui s'appelait L'égalité, qui, dont on ne retrouve pas tous les numéros, c'était le journal de Jules Guède, et j'ai pu les relire aussi. Voilà, donc ça, c'est pour la documentation, pour vérifier que ce que je disais n'était pas complètement farfelu. Et puis, donc, ensuite, voilà comment commence l'histoire. il rentre du Mexique, Jacques-Auguste Trésor, et il rencontre, alors, il va rentrer, il va passer par Belgarde, et puis par un petit village qui s'appelle Cheux. Cheux ? Oui, j'en dis pas, j'en dis pas plus, mais je peux vous le dire après, si vous voulez. Quel est ce village ? On pourrait essayer de deviner. On pourrait essayer de deviner. Où se trouve de la famille. Ça va jouer un rôle dans l'histoire important, parce que, il va, alors tant pis, je le dis, il va, quand il y aura la bataille... C'est Chaiserie ? Non. En Chais d'Insemine ? C'est pas loin de Chaiserie. C'est Chanfremier. Voilà. Bon, allez, tant pis. Mais j'ai fait attention, parce que je sais qu'il y a des historiens très précis de Chanfremier, dont Giselin Lancel, et je ne voudrais pas qu'il cherche un petit détail, parce qu'il connaît toutes les tombes du cimetière de Chanfremier. Il m'a même demandé des compléments d'informations sur la tombe de... J'ai des parents et des grands-parents qui sont enterrés à Chanfremier, et je voulais que ce village reste un peu, quand même, dans une ombre protectrice pour moi, en tout cas, et que je puisse raconter des salades sur l'histoire d'une Syrie, en particulier, avec un patron de Syrie très, très important dans cette histoire, qui va jouer un rôle clé, et pouvoir être libre à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai laissé ce nom un peu en suspens, alors que tous les autres noms sont en clair, on va dire ça comme ça. Donc, il rentre, il fait ce petit détour, vous découvrirez pourquoi, parce qu'il y a une histoire familiale très complexe qui commence dès le départ, et il n'en saura la vérité complète que très tard dans le livre, et ça passe par ce village, et puis par un village qui est un petit peu au-dessus, qui n'est pas du tout nommé une ferme vers Giron, où quelqu'un, bon, ça, je peux le dire au départ, il y a quelqu'un qui est tombé à côté de lui au Mexique, et ce Louis-Émile le Sage, eh bien, il est d'une ferme de Giron, et après, on découvrira plein de choses à ce propos. Et puis, donc, c'est la rentrée sur Paris, parce qu'une grande partie de l'histoire se déroule quand même, bien sûr à Paris, puisqu'il va y avoir la commune en particulier, et puis, auparavant, les parents de Jacques-Auguste Trésor travaillent dans la rue du Faubourg Saint-Antoine, la rue des Menuisiers à Paris, et c'est aussi là que dans cet appartement enfin, cet appartement, ce petit réduit qui se trouve tout près d'un atelier de menuiserie, que vont se dérouler beaucoup de choses et pendant toute l'histoire. Et ça, ces quartiers de Paris, tout ça, ça m'est très cher, parce que j'ai vécu 30 ans à Paris, que j'y suis né, et même si ma famille est originaire d'ici, et donc, il y a toute une série d'éléments dans le livre qui me sont, je dirais, propres. Je vais vous donner un exemple. Il y a un appartement où il se passe beaucoup de choses, rue de la Pépinière, en face de la gare Saint-Lazare, qui venait d'être construite, comme toutes les gares parisiennes à ce moment-là. Ben, j'y ai vécu dans cet appartement, et il avait été habité par Offenbach. Voilà, donc c'était ces appartements haussmanniens, absolument, qui venaient d'être construits dans le roman, bien sûr, et dans lequel j'ai eu la chance d'habiter. La chance, je ne sais pas, parce qu'il n'était plus en très, très bon état au moment où j'ai vécu dedans, au niveau chauffage, par exemple, ce n'était pas le... mais c'était somptueux avec les plafonds à médaillons, etc., voilà. Et c'était... Mes parents avaient la chance inouïe, bon, ça n'a rien à voir avec le roman, mais ça ne fait rien, de pouvoir avoir cet appartement, puisqu'il y avait les loyers de 1948 qui permettaient d'avoir des locations à bas prix dans ces immeubles haussmanniens. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais eu cette possibilité. Et donc, tout près de là, par exemple, de cet appartement dont je parle beaucoup, j'en parle aussi dans un des chapitres du roman, parce que j'apparais aussi un petit peu à certains moments. C'est la mode maintenant. Voilà. C'est l'écrivain et l'écrivain. Voilà. Mais non, mais ça se fait beaucoup maintenant. Ça se fait beaucoup maintenant, voilà. Mais d'autres l'avaient fait avant moi, aussi bien des écrivains américains que Aragon dans la semaine sainte aussi. Mais donc, j'apparais, mais selon un ordre très précis de réflexion sur le temps qui passe, le passé, l'épaisseur du temps, etc. Et l'exorde, la narration est une péroraison. C'est-à-dire que c'est une sorte de discours sur ce qui est en train de s'écrire. Alors, c'est embêtant peut-être parce que, comme le personnage dit « je », que sa femme des années 1880, Louise, ce n'est plus Albertine, Louise lui parle depuis 1918, elle dit « je », et moi, je dis « je ». Mais je ne pense pas que ça gêne la lecture. Les gens s'y retrouvent. C'est comme si tu marchais à côté du personnage. Enfin, moi, j'ai senti comme ça. Bon, ben, merci, merci, Régine. Régine, tu es sans doute la seule personne à avoir lu déjà le livre. Si, il y en a d'autres qui l'ont lu. Bon, alors, je vous vaux une part en veste pour dire que Guy m'a prévenu tout à l'heure qu'à la librairie de l'une à l'autre, vous pouvez trouver le... parce qu'il en a apporté quelques exemplaires, mais vous pouvez le trouver à la librairie. Il est arrivé ce matin, parce qu'elle en avait commandé à mon éditeur. Je parlerai aussi de l'éditeur un petit peu parce que je voulais dire un mot à son sujet. Mais donc, voilà, je suis ce chemin un petit peu particulier, mais j'aime bien la formule que tu utilises, Régine, de marcher à côté de mon personnage parce que c'est un peu ça. Et justement, quand j'habitais Paris, rue de la Pépinière, je suis allé au lycée Chaptal. Donc, le lycée Chaptal apparaît aussi dans l'histoire puisqu'il y a eu des combats de la commune qui se sont déroulés autour du lycée, dans le lycée. Il y a eu des barricades en direction de la place Clichy où d'ailleurs, il y a un moment, il aperçoit un communard qui va jouer un grand rôle dans sa vie, c'est Benoît Malon. Bon, je le dis tant pis tout de suite. Voilà, alors que lui est... Bon, Alexis, il est un peu du mauvais côté de l'histoire à ce moment-là puisque Jacques-Auguste Trésor, il y a toute la guerre franco-prussienne, il y a Sedan d'abord et là, il y a un événement très important qui va réussir à échapper parce que à peu près toute l'armée française est faite prisonnière et envoyée dans les camps en Prusse et en Bavière et etc. et en Rénanie-Palatina et lui, il réussit à s'échapper. Je dévoile, je divulgage comme dit François Bunel mais ça fait rien, tant pis. Donc, et pas tout seul. Voilà, bon. Et il va participer ensuite à des combats qui sont assez peu connus. Moi, je ne les connaissais comme ça vaguement. Garibaldi est venu commander des troupes françaises dans la région de Dijon donc à partir de janvier 1871 et il va prendre avec ses fils la direction des troupes françaises et donc là, Jacques-Auguste Trésor réussit à rejoindre cette armée donc face aux Prussiens et c'est le seul endroit où l'armée française va réussir à Dijon. Va réussir après les massacres qui se sont déroulés à Nuit-Saint-Georges où les troupes prussiennes ont été horribles il va réussir à saisir l'armée française va réussir à saisir des drapeaux prussiens et c'est le seul endroit et donc il participe à ces batailles il y a des choses qui se passent à Saulieu enfin voilà et puis il il va être fait prisonnier par traîtrise parce qu'il est blessé et les allemands ne vont pas respecter le 28 février 1871 l'armistice qui a été signé en disant que ceux qui les ont fait suer qui se sont battus contre eux qui leur ont piqué des drapeaux ils les arrêteraient quand même même prisonnier même après l'armistice donc il se trouve prisonnier en Allemagne et comme vous le savez tous les prisonniers donc qui étaient en Allemagne ont été rapatriés pour constituer l'armée de Versailles et donc il est dedans bah oui avec le ils lui ont redonné le grade ce chasseur à pied là ils lui ont redonné le grade qu'il avait dans l'armée de Garibaldi et donc je ne vais pas trop en raconter quand même ils vont mourir c'est un des non mais il y a encore plein de trucs je vais te poser une question le nom que tu as donné à ton personnage je suppose que c'est d'après aussi des recherches des noms qui étaient des noms de famille de l'époque non ? non je ne sais pas d'où ça sort en fait je sais que ça m'est venu comme ça sous la plume non non tu vois c'est donc en 1975 mais je ne sais plus pourquoi c'est comme l'histoire du bateau qu'on t'a prévu un jour puis c'était justement ce jour là oui oui peut-être peut-être qu'il y avait une raison à ce moment là et puis que je l'ai oublié ça c'est possible mais oui non non le nom du personnage j'ai tout de suite pensé quand tu as donné le titre je me suis dit mais il a dû se renseigner sur les noms de famille de l'époque non parce que ce n'était pas un nom très très visiblement très répandu j'ai cherché un peu les trésors après ah oui et tu en as trouvé j'en ai trouvé mais c'était pas voilà donc c'est vraiment c'est vraiment un personnage complètement de fiction en tout cas tu as dû faire un travail de recherche oh là là mais ça a été oui oui ça a été un plaisir inouï y compris en relisant ces vieux journaux etc d'accord mais tu te rends compte le travail que ça représente oui et puis donc oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais c'était vraiment un plaisir tout le long j'espère bon j'espère ça sera à la lecture justement que vous pourriez vous pourriez retrouver ce plaisir mais et puis les personnages que j'ai créé alors j'ai j'ai prouvé pour eux un attachement extraordinaire comme s'ils existaient vraiment et il y a des moments j'y pense encore comme non oui mais ça c'est non voilà voilà tu voulais nous parler de l'éditeur ah oui alors donc en fait j'avais publié auparavant donc des livres dont je parlerai je dirai un petit mot tout à l'heure celui-là est épuisé mais enfin bon il y a une version numérique qu'on trouve encore à la FNAC mais j'avais un éditeur auquel je dois beaucoup de choses parce que c'est lui qui m'a permis de publier ce premier livre même si j'en avais publié un il y a très longtemps mais enfin bon et c'était un éditeur de Perpignan les éditions Cap-Béart et je lui sais je lui suis très reconnaissant même même si je l'ai un peu trahi voilà et donc j'ai décidé pour ce livre je lui avais un peu dit à mon éditeur de Perpignan que je voyais assez souvent qui m'avait permis de publier aussi ce deuxième livre je lui avais dit écoute je ne suis pas sûr de publier chez toi j'ai vraiment un roman qui va être très conséquent je lui en parlais malgré tout mais enfin bon et je voudrais le publier aux éditions Helvetius parce que c'est un ami qui dirige ces éditions c'est une édition suisse non non c'est une édition française qui est à Paris mais en fait pour vous dire la vérité Jacques Dimet qui est un ami aussi très très depuis les années 70 enfin depuis très longtemps et sa femme aussi est une amie de ma femme voilà mais il a créé cette maison d'édition il y a maintenant allez 6 ans 7 ans voilà et je voulais publier chez lui alors il habite rue Helvetius en banlieue parisienne à Sainte-Geneviève-des-Bois voilà et puis Helvetius bon le philosophe lui parlait comme quelqu'un qui lui convenait bien et donc il a choisi le nom d'Helvetius pour sa maison d'édition et j'étais bon déjà je lui faisais confiance et en plus de ça il fait un travail un tout petit peu plus professionnel que mon éditeur Cap Béart parce qu'il a des lecteurs professionnels qui relisent le livre avant de de nous laisser partir donc ça me semblait mieux il était sur Paris ça me semblait pas mal aussi pour un livre qui est beaucoup plus vaste c'est pas et puis en plus de ça il a fait des choses assez extraordinaires au niveau de l'édition récemment je peux en dire un tout petit mot Jean Rista qui est l'exécuteur testamentaire de Louis Aragon qui a été son dernier compagnon donc a demandé à Jacques Dimet à mon éditeur de republier les lettres françaises qui avaient été dirigées par Louis Aragon sur papier alors pas au même niveau que bien sûr les lettres françaises des années 60 ça c'est clair mais au moins ça ressort tous les mois alors c'est un mensuel les lettres françaises étaient hebdomadaires là c'est un mensuel et donc ça ça m'a semblé pas mal et puis Jean Rista a aussi apporté à Jacques Dimet parce qu'ils se connaissent bien depuis longtemps il lui a apporté un carnet que Louis Aragon avait dessiné avec des poèmes qui étaient au milieu des dessins et qu'il lui avait offert donc Louis Aragon avait offert à Jean Rista ce carnet qui est une merveille un peu érotique bon il faut le dire mais voilà et il il lui a offert et donc Jacques Dimet a pris ce document brut c'était un carnet avec des faits au crayon de couleur avec des pastels et il en a fait un livre un objet bon un peu cher évidemment parce que c'est un facsimilé de valeur dont l'édition numérotée est quand même à 400 euros le bon voilà mais disons que c'est quand même quelque chose Jack Lang est passé à la fête de l'humanité l'année dernière et il est venu chercher l'exemplaire numéroté parce que c'était Aragon etc voilà et donc c'est un éditeur qui fait quand même des trucs pas mal et voilà j'étais assez fier qui bon même si c'est un ami qui sorte le livre voilà je vais être obligé de t'arrêter parce qu'on a rendez-vous au restaurant à 8h30 tu as dit tout ce que l'essentiel je remercie Guy Pernet un mot vite fait sur les deux bouquins mais très très vite qui ont dû le lire voilà Sébastien donc publié chez KBR c'était un livre sur un républicain espagnol que j'ai connu qui est mort à 95 ans et j'ai rédigé ce livre sur sa vie qui absolument alors là j'ai pas le temps mais je c'est inouï donc en me servant de ses témoignages mais il commençait à perdre un peu la mémoire et donc j'ai croisé avec beaucoup de sources livres parce que j'avais la chance il était encore vivant de lui soumettre ce que je trouvais moi de mon côté pour pouvoir réaliser voilà pour qu'il me donne son accord et puis donc il est mort en donc en 2015 en 2015 Félix Pérez Garrido dont le nom de guerre était Sébastien et c'est Jacques Ralit qui a fait le discours au cimetière et j'en parle un petit peu parce qu'ils étaient très proches et Jacques Ralit a eu le bouquin aussi bien sûr et puis ça c'est un un petit recueil de nouvelles donc j'ai pas le temps d'en dire quoi que ce soit mais voilà qui se passe plutôt dans les Pyrénées orientales voilà et bien écoutez on remercie Guy parce que j'ai pas l'impression quand même que la séance était dense j'ai un peu cavalé mais enfin alors